Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 27 septembre 2022, déjà le 27 donc on avance, voilà le temps file évidemment, donc déjà 27 septembre, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies du moment vous sont favorables, on sent un changement dans les énergies en tout cas depuis que le soleil est entré en balance, j'ai vraiment cette sensation de plus de légèreté même si les difficultés sont toujours présentes, même si effectivement il peut y avoir toujours des retards ou des choses qui ont du mal à se mettre en place ou voilà, des projets qui peuvent être bloqués à la dernière minute, enfin bon bref des trucs un peu frustrantes mais il y a vraiment cette notion d'avoir l'impression de relativiser peut-être un peu plus facilement, on sort des énergies de la vierge, des vierges qui sont signes de terre et qui sont assez cérébrales, voilà c'est une énergie qui nous pousse tout le temps à réfléchir, à anticiper, à être vraiment dans, beaucoup beaucoup dans le mental et qui peut nous fatiguer nerveusement, voilà on pouvait être fatigué et là on a vraiment avec la balance le, et bien peut-être en tout cas pour certains d'entre nous, pouvoir relativiser davantage, essayer de trouver toujours l'harmonie, l'équilibre en toute chose, donc il y a nos qualités de diplomates aussi qui peuvent se mettre en avant, du coup ça ramène un peu plus de douceur en fait, dans les énergies, mais bon, ça dépend de chacun aussi, ça dépend de ce que l'on traverse et surtout de nos propres énergies à nous, il y a des personnes qui seront plus sensibles à l'énergie de la balance que d'autres et ainsi de suite, on est tous une palette très très différente les uns des autres, et même unique, donc c'est pour ça que voilà, on fait partie d'un tout, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça ce matin, on va regarder quelles seront les énergies générales, donc pour ce mardi 27 septembre, mardi 27 septembre, et nous avons occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible, bon, on nous parle d'occasion, d'opportunité à saisir, ou peut-être tout simplement une envie, une idée, quelque chose qui nous tombe dessus là, comme ça, et on se dit, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion justement de faire telle ou telle chose, alors ça peut être des petits détails, mais qui peuvent être importants pour la suite, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, donc on garde les yeux ouverts, et puis les oreilles, et puis en même temps, voilà, on essaie de prêter attention à ce qui se passe en nous et autour de nous, ok ? On va regarder ici un message de l'oracle des chakras, pour ce mardi 27 septembre. Le chakra du cœur, bon, ça fait du bien, on parle d'émotion, d'amour, peut-être d'ouverture du cœur, on peut parler de compassion, on peut parler de bienveillance, en tout cas tout ce qui est connecté au chakra du cœur, on est sur des vibrations d'amour, donc ça peut être toutes sortes d'amour, mais voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous faire vibrer, qui pourrait nous connecter à cette part-là en nous. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous parle de notre santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Bah oui, signe de la balance, c'est un signe qui recherche l'équilibre en toute chose, donc là, on parle de notre santé, pourquoi pas de notre santé au niveau du cœur également, hein, chakra du cœur, en tout cas, tout ce qui correspond au système cardio, vasculaire, respiratoire, tout ça, là, au niveau du chakra. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à rectifier, ou en tout cas, on travaille à retrouver un équilibre, à avoir une meilleure santé, peut-être à mieux respirer pour certains d'entre nous. On cherche en tout cas la vitalité et à retrouver peut-être quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle du PID des merveilles ? Alors, utiliser votre temps à bon escient fait que chaque moment compte. Un besoin d'ancrage. Cette carte-là nous parle de faire les choses en conscience, de prendre le temps, surtout, de faire les choses. Voilà, c'est ça, utiliser notre temps à bon escient, c'est... On prend le temps de faire bien les choses. Et là, on parle, effectivement, de prendre soin de notre santé physique, de notre corps. C'est important. Voilà. Donc, un besoin de retrouver, peut-être, soit de ralentir le rythme pour certains, pour pouvoir, justement, eh bien, s'octroyer, je ne sais pas, quelques minutes pour aller, je ne sais pas, se balader, marcher, faire un petit peu de sport, respirer aussi. Et cette carte me parle aussi d'ancrage, donc pourquoi pas aussi promener dans la nature, respirer. Je ressens beaucoup la respiration. Voilà. Il y a un besoin, si vous voulez, de faire les choses en conscience aussi. C'est-à-dire que ces moments qu'on s'autorise à, justement, à prendre soin de soi, de son corps, eh bien, c'est des moments qui doivent être faits en conscience pour que ça puisse fonctionner quelque part, pour que ça puisse aussi être un plaisir, quelque chose qui s'intègre aussi dans notre quotidien. OK. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Réveillez-vous, c'est votre moment. Bon, ben là, on nous met un coup de pied aux fesses. Alors, si on avait envie de se reposer, de procrastiner, de, je ne sais pas, de se laisser un peu aller, à ce niveau-là, ça ne va pas le faire. Visiblement, pour cette journée, on nous invite à bouger. Il est temps de bouger, il est temps de prendre soin de soi, il est temps de retrouver un équilibre. Il est temps aussi de le faire avec, quelque part, avec la générosité du cœur, avec amour. Voilà. Pour l'amour de soi, pour l'amour de son corps, il va falloir faire quelque chose. On nous demande de nous réveiller, en fait. On nous invite à ça. Très bien. Très bien, très bien. OK. On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mardi 27 septembre. Entièreté. Eh bien, là aussi, on est sur le chakra du cœur. Vous voyez, la couleur verte, chakra du cœur. Voilà. Donc, la couleur verte parle aussi de guérison, de façon générale. On est sur la guérison par l'amour, par la bienveillance, par l'ouverture du chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose, là, ici, à travailler. L'entièreté, c'est aussi tenir compte de toute notre globalité, c'est-à-dire notre santé physique, notre santé morale, psychique, énergétique. Voilà. Tous nos corps, en fait. Notre entièreté, c'est ça. Tenir compte aussi de tous nos corps. Donc, c'est très intéressant, ici, parce qu'on pourrait prendre le temps de faire un petit point, un petit bilan sur notre... Allez, comment on se sent ? Voilà. Moralement, comment on se sent ? Physiquement, voilà. Qu'est-ce que notre corps nous dit, par exemple ? Énergétiquement, pareil. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je perçois ? Est-ce que je me trouve bien équilibrée ? Est-ce que ça va ? Voyez, il y a vraiment un petit bilan à faire, ici, pour vraiment prendre conscience de quelque chose d'important, dans le but de toujours trouver l'équilibre, ou de retrouver l'équilibre. Là, en plus, on a les changements de saison, les températures qui baissent, notre système immunitaire, il va falloir le stimuler, justement. Et puis, il est stimulé actuellement, avec tous ces virus qui traînent, et puis, enfin, voilà, tout ce qui est normal, parce que c'est la saison, tout simplement. On change, voilà. Les journées raccourcissent, il y a un ralentissement qui se met en place de plus en plus. Donc, bon, là, il y a un besoin de trouver un équilibre dans tout ça, et là, on nous invite à le faire en conscience, vraiment, à prendre le temps de vraiment souffler. Et d'ailleurs, on nous parle d'une occasion, donc ce sera peut-être une occasion à saisir. Je vous parlais tout à l'heure de ralentissement, de projets qui peuvent être reportés, d'annulation de rendez-vous, des choses qui tombent comme ça, et voilà, bim, hop, c'est stoppé net. Bon, si jamais c'est le cas pour cette journée, profitez-en peut-être pour faire un petit bilan, voilà, par rapport à notre vitalité, notre santé, notre santé générale, et essayons de voir, voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le chakra du cœur qui parle d'amour. L'amour de soi, c'est la plus belle finalement guérison possible. Lorsqu'on arrive à se connecter à notre amour qu'on a pour soi, dont on va prendre soin de soi aussi, dans l'intention qu'on y met, eh bien ça fait toute la différence. C'est comme par exemple, vous savez, on se dit que, je ne sais pas, on a besoin de perdre du poids, alors on se dit, bah oui, mais il faut faire du sport. Et tout de suite dans notre tête, enfin pour certains, en tout cas, le sport, ça peut sonner, ça peut avoir une connotation de souffrance, de difficulté, de quelque chose de compliqué, quelque chose de, voilà, de pas agréable en fait. Donc là, il va falloir prendre les choses différemment. Il va falloir se dire, là j'ai envie de prendre soin de moi, parce que j'aime mon corps, parce que je m'aime, parce que j'ai envie, voilà, de m'apporter ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, voilà. Donc, je vais prendre le temps d'aller marcher un petit peu, mais avec un état d'esprit hyper positif, vous voyez. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne, voilà, c'est l'élan du cœur, c'est pas, je suis obligé, je dois, parce que je dois, il faut, je dois, vous voyez, tous ces trucs-là, non, il faut oublier ça. Je pense que, pour beaucoup, voilà, c'est juste un changement de regard, un changement d'appréciation, ouais, de s'apprécier différemment, d'apprécier les choses différemment, voilà, et finalement, cette activité physique passera beaucoup mieux si on le fait avec le cœur que si on s'oblige à le faire, si on se force, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, donc, on prend le temps, si vous voulez, de faire les choses pour soi, pour prendre soin de soi, voilà, c'est ce qui ressort de cette journée. Donc, l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour cette journée, donc une occasion à saisir. On a l'énergie du partage, mais dans le chiffre 11, on parle beaucoup d'équilibre, voilà, d'équilibre, de réharmoniser quelque chose, de rééquilibrer quelque chose, de partage plus juste, peut-être un partage de temps, justement, de s'octroyer du temps pour soi, pour l'amour de soi, pour les soins aussi, parce que, voilà, le verre, c'est la guérison, c'est les soins qu'on peut s'apporter. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Et le dynamisme, bah oui, parce que ce que l'on cherche et ce vers quoi on tend, c'est surtout la vitalité, retrouver du dynamisme, retrouver de l'énergie positive, la vitalité, voilà, pour traverser cette saison, voilà, on va vers l'hiver, donc on a envie quand même de conserver une belle énergie. Alors, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Alors, énergie d'action et activité. On va décaler ça un petit peu. Mardi 27. Alors, nous avons la 5 de coupe. Vous voyez, il y a quand même, il y a quelque chose qui déçoit. Donc c'est pour ça. Moi, j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre nous, il y a peut-être eu des choses qui sont tombées à l'eau. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on voit les coupes qui sont renversées dans l'eau, enfin, quasiment. Donc vous voyez, vraiment, c'est comme s'il y a des projets qui sont tombés à l'eau, des derniers, des choses qui sont repoussées, retardées, des situations, en tout cas, qui ont pu, sur le plan émotionnel, occasionner un sentiment de déception, d'échec ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Vous voyez, tempérance, tempérance, ça représente bien l'énergie de la balance qui cherche toujours à retrouver la notion d'équilibre. Donc vis-à-vis d'une situation où on a pu se sentir un peu déprimé, j'ai envie de dire. Voilà, un peu déprimé, voilà. Ben là, on utilise notre temps à bon escient. Tempérance, c'est le rapport au temps, c'est l'équilibre aussi de chercher dans ce que l'on veut faire de notre temps et en même temps dans le but de retrouver une notion d'équilibre. Donc là, on est vraiment sur les énergies, voilà, du rapport au corps, du rapport au temps aussi. Bon, la vitalité, le soleil, la joie de vivre, voilà, ça c'est ce vers quoi on tend en fait. On a envie de retrouver un état d'esprit positif, de se sentir bien, de se sentir enjoué. Mais là, voilà, est-ce qu'on va choisir plutôt de nourrir une énergie un peu déprimante ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt nourrir une énergie extrêmement positive ? Donc, tout dépend de notre façon de retrouver cette notion d'équilibre. Il n'est pas question ici d'être trop dans la déprime ou il n'est pas question ici d'être trop dans l'optimisme à fond et finalement, ne plus du tout tenir compte de la réalité, quoi, voilà. Il y a un besoin de trouver un équilibre entre ces deux polarités, ces deux énergies-là. OK. Bien. Alors, la Troie de Bâton nous parle effectivement d'une avancée. Il y a quelque chose qui pourrait nous aider à avancer, il y a quelque chose qui pourrait effectivement nous ouvrir sur de nouveaux horizons. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on a du mal justement à percevoir les options, les directions dans lesquelles on veut aller, mais pour cette journée, en tout cas, ce qu'on nous invite à faire, c'est un moment de pause pour retrouver une notion d'équilibre, peser le pour et le contre aussi peut-être par rapport à deux options, voilà, par rapport à des choix qu'on pourrait faire aussi. Est-ce qu'on va choisir par dépit ? Est-ce qu'on va choisir parce que là, ça nous attire, mais est-ce qu'on a bien pesé le pour et le contre, vous voyez, avant de s'engager dans quelque chose de nouveau. La Troie de Bâton parle d'ouverture vers la nouveauté, peut-être, ça peut parler de voyage, ça peut parler de déplacement, de déménagement futur, quelque chose de lointain où on se projette peut-être plus loin. Donc, vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous, par rapport à ce que vous vivez. Et on a l'énergie de la 6 d'épée qui parle aussi de mouvement vers l'avant, d'avoir une envie de tourner une page, de laisser peut-être, effectivement, quelque chose de décevant, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et bien le laisser derrière soi et se diriger vers autre chose. Mais en attendant, on nous invite vraiment à prendre soin de nous pour qu'on puisse retrouver une belle vitalité. Voilà. C'est ce qui ressort. Bon. OK. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, pour cette journée du mardi, échange et courage. Bien. Oui, on a besoin de retrouver aussi un peu de courage par rapport à quelque chose qui, bon, on sent pour cette journée sur le plan émotionnel, voilà, on peut se sentir un peu avec ce chakra du cœur bien ouvert, un peu dans la sensibilité, dans nos émotions directes, touchées en plein cœur, dans nos émotions. Alors, pas forcément non plus, on n'a pas la 3DP, en tout cas, pas pour le moment. Mais, c'est quand même une sensation où on va être beaucoup plus sensible. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on nous invite à utiliser notre temps à bon escient pour qu'on puisse vraiment prendre soin de nous, faire un petit bilan, savoir ce que l'on veut, mesurer, peser le pour et le contre, comme je disais. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a la lune, les émotions, les choses qui remontent à la surface. Bon, il y a du changement. Ouais. Ouais. On a besoin de passer à autre chose. On a besoin d'avancer, on a besoin de passer à autre chose et ne plus ressasser le passé. La 6DP, c'est ça, c'est on tourne le dos au passé qui a été difficile et douloureux pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. C'est un besoin, c'est une envie, c'est voilà. La roue de fortune, en plus, nous invite à ça, nous invite au changement et au mouvement, donc évidemment. Donc là, on aura effectivement des échanges qui peuvent être vraiment constructifs, mais pour ça, il va falloir s'ouvrir, il va falloir exprimer ce qu'on a sur le cœur. Dire les choses telles qu'elles sont. on le fait pour soi, par amour pour soi, mais aussi peut-être pour l'autre. Parce que là, on voit qu'on est vraiment connecté à nos émotions pour cette journée. Donc la lune nous montre bien ça aussi. La lune nous parle de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, de comment on perçoit les choses, comment est-ce qu'on gère nos émotions. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite à en parler. On nous invite justement à ouvrir notre cœur, à exprimer ce qui va ou ce qui ne va pas pour pouvoir avancer dans une direction qui est mieux. Donc pour certains, ça peut être une envie de tourner une page, d'accepter certaines choses et de dire, bon, ok, je laisse tomber, je m'en vais. Il y a peut-être un peu ça. Ou en tout cas, de ne plus vouloir faire d'efforts dans une situation parce qu'on a compris que ça ne servait à rien. Il y a un changement qui s'opère ici où on comprend que, bon, voilà, on ne peut plus revenir en arrière. En gros, c'est ça. Alors, on a quand même la scène de Pentacle qui nous parle de rapport au temps aussi. Elle nous parle de patience. C'est une carte qui nous invite à justement à continuer nos efforts, à continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les émotions fortes, malgré les choses qui peuvent paraître bloquées. On a un rapport au temps qui est très, très compliqué là où les choses sont ralenties avec toutes ces planètes rétrogrades. C'est compliqué. Eh bien là, on le retrouve ici avec cette scène de Pentacle où on nous invite encore à faire preuve de patience et à continuer un petit peu dans la même lignée où à un moment donné, on va pouvoir récolter les fruits de nos efforts. Donc encore un peu de patience. Les changements se font petit à petit, doucement mais sûrement, mais en tout cas, on sent que sur le plan émotionnel pour cette journée, on sera beaucoup plus à même à s'ouvrir, à exprimer vraiment ce qu'on ressent. Voilà. C'est ça le plus important. Ah, on a quand même la 3DP qui n'est pas loin. Donc effectivement, on a pu être touché en plein cœur, on a pu être blessé. Il y a des choses qui ont pu nous décevoir. Voilà. Bon, bah oui, ça arrive. On a tendance à idéaliser parfois les choses et puis du coup, on est un peu déçus. Mais là, on nous invite vraiment à prendre le temps justement de nous soigner, de prendre soin de nous, de retrouver aussi un bel équilibre, une belle vitalité, une belle dynamique et aussi d'accepter peut-être de tourner des pages en lien avec notre passé douloureux. Là, il va falloir avancer. Voilà. Vers quelque chose de plus léger toujours. Donc, c'est une belle occasion pour cette journée de prendre soin de soi. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Force intérieure. Waouh. On a le chiffre 11 qui parle aussi d'équilibre. Voilà. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèles à vos convictions même si cela vous oblige à dire non. Donc, pour certains, on peut renoncer à quelque chose parce qu'on sait que ça nous fait du mal parce que ce n'est pas positif pour nous. Donc, on peut renoncer à une relation. Je ne sais pas. On peut renoncer à quelque chose où on se dit ben non, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et en même temps, on a cette force intérieure qui nous redonne du courage, de la volonté parce qu'on a envie d'aller mieux. On a envie que les choses voilà, on croit en l'avenir et on a envie que les choses soient plus lumineuses. Voilà. Donc, on ne se laisse pas abattre. Là, on est vraiment connecté à notre force intérieure et surtout, on le fait parce qu'on a besoin d'être aligné avec ses désirs mais aussi avec avec cet amour que l'on ne se porte à soi. C'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi et ça, c'est très, très important. Donc, une belle reconnexion à soi pour, voilà, on guérit, on avance, on est dans un, dans une envie de guérir, dans une envie d'aller mieux. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada